Les frères Wright ont touché le monde là, c'est à travers la Bible, qui ont bouleversé le monde, c'est à travers la Bible. Les frères Wright ont dit à leur père en 1900 qu'ils vont inventer un appareil qui va voler. Les savants sont réunis à Londres en 1903. Ils ont dit que ce n'est pas possible. Tout ce qui est plus lourd que l'air, la loi de la gravitation, la loi des choses, fait que si tu jettes, ça vient verticalement au sol. A moins qu'il y ait une autre force opposée qui amène la chose à traiter comme ça. Les frères Wright, deux filles de pasteurs anglais, ont dit à leur papa, les savants l'amantent. Papa dit, il ne faut pas faire, c'est les savants. Il dit, non, attends papa, si ce qu'ils ont dit c'est vrai, comment l'oiseau vole sans tomber ? L'oiseau est plus lourd que l'air, pourquoi il ne tombe pas ? Pourquoi l'oiseau ne tombe pas ? Parce que l'oiseau utilise des lois, Dieu a créé des lois naturelles, des lois spirituelles. Il dit, les enfants l'ont dit, l'oiseau utilise une loi. Si nous arrivons à découvrir quelle est cette loi-là, ils ont cherché, ils ont trouvé la loi de l'aérodynamique. La loi, donc, ils ont trouvé cette loi-là. Ils ont dit, alors, avec cette loi que l'oiseau utilise là, si nous arrivons à trouver un appareil volant imitant l'oiseau naturel, qu'on appelle avion. Si on arrive à quelque chose et on met des moteurs, comme les ailes, des choses là, il va contrôler l'air et il va aller. Et c'est ainsi que les frères Wright ont inventé le premier avion, mais un avion rustique. Toutes les inventions ont été faites par les chrétiens et les juifs. Tout. Mais, les chrétiens d'aujourd'hui. Ah, tu me regardes, Ford là, tu es un aide comptable. Ford, tu es un aide comptable. On l'a licencié. Il a dit aux gens, venez, je veux faire la plus grande entreprise de voiture aux Etats-Unis. Les gens ont dit, ce n'est pas possible. Il a dit, vous riez. Il a dit, la sagesse de Dieu est en moi. Il n'a pas fait Ford, aujourd'hui. Rockefeller. Père, le Rockefeller père. Ce n'est pas un banquier, c'était un balayeur de banque. Il a dit, je serai le plus grand banquier. Il a fait Rockefeller banque. Tout ça, à travers la Bible. La Bible. La Bible. Si tu ne te colles pas la Bible, là, tu vas aller comment. J'ai dit aux chrétiens, si je n'étais pas pasteur, il serait l'homme le plus milliardaire, le plus grand milliardaire. Parce que, tout ça est dans la Bible. Tout ça est là-dedans. Tout est là. Si tu ne sais pas mettre en pratique une loi spirituelle, il n'y a rien. Si tu ne connais pas la loi, la loi de la gravitation, si tu ne la connais pas, et tu ne sais pas qu'il y a une autre loi qui domine la loi de la gravitation, la loi de l'aérodynamique, tu restes là toujours collé au sol. Mais quand ils ont découvert cette loi-là, ils ont dominé la loi de la gravitation. La loi de la gravitation n'a pas été éliminée. Elle est là. Mais si tu montres, tu dis que tu ne crois pas la loi de la gravitation, et tu arrêtes les moteurs de l'avion, la loi de la gravitation reprend son contrôle et ramène et fait le crash de l'avion. Donc, si tu veux aller de l'avant, il faut que le pilote là maintienne la loi de l'aérodynamique dans l'avion et il va continuer à contrôler la loi de la gravitation. La loi spirituelle, la prière par le Saint-Esprit. La prière par le Saint-Esprit. Si tu arrêtes ça, tu reviens en bas. C'est pour savoir comment améliorer. Les frères Wright ont inventé un avion qui vole là. Des gens sont venus trouver un autre avion avec hélice. D'autres ont trouvé, jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui, des moteurs et faire la fusée. C'est le même principe. Plus tu restes dans la loi spirituelle de la prière, plus tu découvres des lois supérieures de la prière. Tu ne restes plus à demander recevoir. Tu montes. C'est ce qu'on va voir là. On va voir tout à l'heure. Tu vas monter. Il y a des choses, quand on dit, les gens ne comprennent pas. La Bible est un livre mathématique et un livre chimique et un livre de révélation sur la vie des gens. Mais si tu dis ça aux chrétiens, ils ne voient seulement des choses. Est-ce que ce n'est pas magie ? Quelle magie ? La Bible, c'est un livre complet. C'est pourquoi les vifs, aujourd'hui encore, ils sont les plus grands inventeurs. Ils ne sont pas chrétiens, mais leur sagesse là, quand ils arrivent dans une ville, en l'espoir de 20 ans, 30 ans, ils sont à la tête. Tout le monde entier est contrôlé par eux. Etats-Unis, Russie, tout, tout, c'est eux. Les prix Nobel, prendre les prix Nobel, tous les prix Nobel, je défie, si c'est faux, depuis que les prix Nobel ont été inventés par Nobel, regarde tous les prix Nobel. C'est en dehors du prix Nobel de paix qu'on a inventé ces derniers temps-là. Tous les prix Nobel, mathématiques, chimie, physique, tout, 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 c'est les juifs et les chrétiens. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Va voir, va vérifier. Les juifs et les chrétiens. Quand on a fait maintenant prix Nobel de paix, on l'a donné à tout le monde. Ce sont les grandes inventions, c'est juifs et chrétiens. Et 90% de juifs et 10% de chrétiens. Depuis que Nobel existe. Depuis que Nobel existe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sagesse que Dieu a mise en œuvre. Dieu a fait Gutenberg, a inventé l'imprimerie pour permettre aux jeunes païens luthères de manifester la Bible. La Bible était en chose. Donc, pour que la Bible soit populaire, il a fallu l'imprimerie. Dieu a suscité Gutenberg qui a inventé l'imprimerie. Et en ce moment, Luther venait de traduire, traduire toute la Bible là, du latin en allemand. Quand il a donné à Gutenberg, l'allemand est parti totalement. Il faut connaître les principes de Dieu. Quand tu connais ça, tu es tranquille. Personne, personne, personne ne peut te bloquer. Quand Dieu te donne quelque chose pour donner, plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, tu reçois. Quand tu retiens, c'est moins. Tu comprends? La bénédiction, dans la table de multiplication, la bénédiction a deux tables, l'addition et la multiplication. La malédiction a deux aussi, division et soustraction. Là où il y a la bénédiction, tu verras toujours l'addition et la multiplication. Là où il y a la malédiction, tu verras la soustraction et la division. Tu verras ça. Il y a des choses qu'il faut bien apprendre. Si tu n'apprends pas, tu as un problème. Il y a des choses que Dieu a enseigné aux gens. On ne sait pas. La table de multiplication, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a inventé. Du coup, aujourd'hui, tout le monde l'a plu, mais je ne sais pas qui l'a inventé. Mais si vous enlevez la table de multiplication, dans le monde là, ça va fonctionner? Le monde va fonctionner? Comment tu vas compter l'argent? Comment tu vas compter les choses? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Il y a des choses comme ça que Dieu permet. Il envoie ça pour nous aider naturellement. Le même Dieu nous aide aussi spirituellement. Il a des théories mathématiques. Il a des théories chimiques. Toute la Bible est remplie de ça. De mathématiques, de chimie et de choses spirituelles. La Bible n'est pas un livre simplement de choses spirituelles. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. En hébreu là, les lettres et les chiffres, c'est la même chose. Les lettres sont des chiffres et sont des symboles. Sont des symboles. Il y a des principes qu'il laisse comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé ces choses-là. C'est posé. Il y a des choses qui... Quand je vous montre il y a plein de choses dans la Bible ou des choses qui sont données là. C'est des choses qui sont là simplement. Personne ne peut te bloquer. C'est la prière. Si tu ne connais pas les règles de la prière, si tu ne connais pas les lois spirituelles de la prière, mon frère, tu vas passer ton temps à faire du bruit, à faire beaucoup de choses. Du bruit, du bruit, du bruit. Il n'y a pas de déchaussement. Tout est sur des lois spirituelles. Tout. Tout. Dieu ne fait rien sans les lois spirituelles. Sans les lois spirituelles. Tu entends ? Toutes les grandes inventions ont été faites sur ça. Lui, pasteur, a inventé les vaccins. Il n'a jamais été un scientifique. Il a inventé tout ça là par la Bible. Napoléon est devenu un grand combattant par les stratégies de guerre de David. David consulta l'éternel. Quand Napoléon a lu ça, il a dit où la Bible est Dieu ou celui qui a écrit ça là, c'est lui qui est Dieu. Il a regardé. Il dit moi je suis un petit soldat. Il a commencé à monter. Quand Napoléon a lu comment David n'a jamais perdu une guerre. Chaque fois qu'il consultait l'éternel, il a dit à ses gens qu'il a commencé à monter. Il a mis ses maréchaux là. Il dit on ne perdra plus de guerre. Chaque fois qu'il consultait Dieu, il a gagné toutes les guerres. Il a perdu la bataille de Waterloo. Il n'a pas été vaincu par une armée. C'est la neige et tout. Par ce jour là, Napoléon était pressé. Il a réuni ses maréchaux. Il n'a pas consulté Dieu. Il a co-attaqué. La grande armée a été bloquée par la neige et la pluie. On l'a pris. On l'a envoyé à l'île de Chauve. C'est ça Napoléon. La prière devient quelque chose non plus la fatigue. Je parle beaucoup de gens quand je voyage partout en Europe les gens sont passés au Calamé et disent il faut prier pour moi. Je ne comprends pas ma vie. Moi ça me décourage parfois pas négativement. C'est-à-dire que je vois le peuple Dieu qui a un vrai Dieu le grand Dieu et qui souffre. Ça, ça me touche. Vraiment ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Les enfants de Dieu Dieu les aime mais il n'y a rien qui fonctionne dans leur vie. Ils sont pires qu'un païen. Moi je dis ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils ne savent rien de la prière. On ne leur a jamais appris. On dit d'enseigner à prier. On ne leur a enseigné pas à prier. On dit ils n'ont qu'à être utiles. Ils vont être utiles comment ? Et quand tu pries là qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà l'image de la prière qu'on te donne ici. Il dit approche-toi. Ça veut dire on ne peut pas s'approcher de Dieu physiquement. Ça n'a pas de sens. Quand on dit approchez-vous de Dieu ça dit tiens-toi avec confiance qu'il est là simplement. Ce n'est pas un truc géographique physique. Il n'y a pas Dieu qui est assis là-bas et toi tu es en train de t'approcher. Non. C'est parce que le français nous crée des problèmes. C'est dit sois conscient que Dieu est là avec toi puisque dans le lieu secret Jésus a dit le Père est là dans le lieu secret. Donc quand tu veux aller prier quand tu quittes ton âme tu vas aller prier on dit tu es en train de t'approcher. De qui ? Du Dieu qui est assis sur le trône de la grâce. Il n'est pas assis sur le trône du jugement. Il n'est pas assis sur le trône de la violence. Il est assis sur le trône de la grâce. Le trône de la faveur. C'est un Dieu qui est assis sur le trône de la grâce. Le trône de la faveur. Le trône qui la faveur tu ne mérites pas. Il va te faire miséricorde. Il va te bénir. Donc il ne faut pas dire j'ai prié. Non non. C'est le trône de la grâce. Et tu vas trouver grâce, faveur. Ne parle jamais avec une attitude de quelqu'un qui veut méditer. Dieu n'aime pas ça. Tu vas mériter quoi ? Chacun ne mérite que ses péchés. Donc tu t'apportes du trône de la grâce avec assurance. Avec assurance. Tu sais que Dieu assis sur le trône de la grâce c'est le Dieu de la grâce. Et le Dieu de la grâce ne frappe pas les gens. Il faut arrêter de présenter un Dieu méchant aux gens. Un Dieu vorace un Dieu violent dont les gens ont peur. Comment peut-on s'apporter d'un Dieu si violent quand on leur présente que Dieu frappe il fait ceci ou fait cela ? Qui est fou pour s'apporter de ce Dieu-là ? Il faut d'abord que tu découvres son visage. Il est un père et on l'appelle le bon père. Jésus dit à combien plus fois raison le bon père vous donnera ce que vous demandez. Si les méchants pères donnent du pain à leurs enfants quand ils demandent du pain ils ne leur donnent pas des cailloux. Si les méchants pères que nous sommes nous savons donner de la viande à nos enfants au lieu de leur donner du serpent nous savons donner des oeufs au lieu de leur donner des scorpions comment le bon lui va donner le contraire ? Si tu ne mets pas dans ta tête que Dieu est bon miséricordieux compatissant lent à la colère riche en bonté si tu t'apportes de lui comme cela tu vas recevoir des choses et tu vas dire que Dieu est méchant. tout ça c'est tout ça qu'on est en train de voir la prière tu n'as pas ces éléments là tu dis on va prier tu rentres dans la prière il n'y a pas d'assurance tu ne sais pas si Dieu t'écoute ou pas est-ce qu'il a entendu nos prières ? non 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 est-ce qu'il a écouté ? il ne faut plus dire il a entendu nos prières Dieu entend mais est-ce qu'il nous a écoutés ? voilà la question quand tu vas sortir tout de suite là il y a beaucoup de bruit que tu vas entendre mais tu ne les écoutes pas si quelqu'un vient causer avec toi tu écoutes la personne mais en ce temps là au moins tu parles avec la personne tu es en train d'écouter la personne en ce temps d'autres personnes sont en train de parler tu entends leurs choses mais tu ne les écoutes pas donc il faut être il faut savoir que Dieu écoute il n'entend pas il écoute parce qu'écouter c'est supérieur à entendre entendre c'est un élément purement physique les timpans captent on l'entend mais écouter c'est plus qu'entendre c'est plus qu'entendre c'est plus qu'entendre c'est plus qu'entendre